En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur CanalTurf.com pour évoquer un nouveau Quintet Plus Top 5 Geniebette, celui de ce dimanche 23 octobre, il aura pour cadre l'épendrome de Paris-Lonchamp. Mais nous aurons un programme de qualité dans le Temple du Gallo, puisqu'il y aura également le Prix Royal Oak, une épreuve de groupe 1, disputée sur un parcours de longue haleine. J'en profite également pour vous dire que j'aurai pas mal d'informes à vous transmettre concernant la Réunion 5, celle qui se déroulera sur l'épendrome de Reims, puisque j'ai pu converser notamment avec Vincent Renaud, qui effectue un déplacement ambitieux de Normandie jusqu'à l'épendrome de Reims, mais également Pavel Tamsin, qui lui est basé en Belgique et qui se déplacera également avec des prétentions. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker, et ce, via nos différents réseaux sociaux. On attaque donc ce Quintet Plus Top 5 Geniebette, le Prix Botsaris. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 12, Queen Lady, qui, lors de ses deux dernières prestations publiques, a signé deux podiums dans des quintets de surcroît sur cette piste de Paris-Lonchamp. De quoi ici lui voir une bonne chance, d'autant que les pistes assouplies ne lui posent aucun problème, bien au contraire. C'est le numéro 12, Queen Lady. Je lui opposerai en priorité le numéro 1, à savoir Prince de Montfort, son tombeur, dernièrement, dans un quintet, disputé le 13 octobre. C'était une victoire facile pour Prince de Montfort, seulement voilà, maintenant, il devra composer avec la surcharge encourue, une surcharge de 6 livres. A mon avis, il conserve toutefois son nom à dire pour l'une des places sur le podium. Le 5, c'est Maison, confirmé à ce niveau, m'a bien plu lors de sa 7ème place, obtenue dans un quintet plus, le Prix de la Place des Vosges, où ce jour-là, il a tardé à trouver le passage avant de bien finir. Nul doute qu'il aurait terminé plus près avec un meilleur parcours. Donc attention, c'est le numéro 5, Aizoun, tout comme le numéro 7, Wood City, qui a terminé 4ème de ce même quintet plus, Prix de la Place des Vosges, à Longchamp, sur 2500 mètres, devant Aizoun. Donc la ligne était intéressante. Je me méfierai également au numéro 6, Well and Truly, une pouliche de qualité. N'oubliez pas qu'elle a été placée d'épreuve de l'East Race, c'était l'an dernier, et qu'elle a couru dernièrement une autre liste, ce n'est pour d'autres Strasbourg. Ici, elle va débuter dans les handicaps, et je m'en méfierai, car à mon avis, elle est correctement située, suffisamment en tout cas, pour faire l'arrivée d'emblée. Le numéro 8, Galdar, est un 3 ans, il défie ses aînés. Dernièrement, il s'est classé 5ème d'un quintet sur l'hépodrome de Paris-Lonchamp, début octobre. Ce jour-là, il avait le numéro 18 dans l'Estal, ce qui a compliqué sa tâche. Cette fois-ci, il a le numéro 15, c'est guère mieux, mais vu le sérieux de l'entraînement, il sera imprudent de l'écarter. Attention également, numéro 11, dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. C'est un concurrent allemand, les pistes assouplies ne lui posent pas de problème, et à mon avis, dans ce lot, le cheval peut parfaitement venir brouiller les cartes, et afficher un rapport intéressant. Et numéro 3, Sweet Victory, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements bruts. N'oubliez pas que cette femelle a déjà reporté deux quintet plus, et à ce titre, je pense qu'il serait très imprudent de la condamner activement. Le résumé chiffré pour ce quintet plus assez ouvert sera donc le suivant, en ce dimanche 23 octobre, quintet plus top 5, Jenny Beth, le 12, Queen City, le 1, Prince de Montfort, le 5, Heizun, le 7, Wood City. Pardon, le 12, Queen Lady, le 1, Prince de Montfort, le 5, Heizun, et le 7, Wood City. L'opposition, elle viendra du numéro 6, 8, 11 et 3. Excellent quintet à tous. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur et les infos de ce dimanche. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes coups de cœur et mes informations pour ce dimanche 23 octobre. On commence par l'hippodrome de Paris-Lonchamp, théâtre de la Réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 101, un matlétique, un cheval qui fait une course de rentrée, il n'a pas été revue depuis le mois d'avril. Mais au mois d'avril, il a pris la deuxième place du prix de Fontainebleau, une épreuve de groupe 3. À mon avis, ici, ça doit suffire pour ce cheval qui compte déjà deux succès en quatre courses courues le 101. Matlétique, en mesure, à mes yeux, d'effectuer une course de rentrée victorieuse. Dans la troisième course du programme, sachez que de bons bruits circulent sur une pouliche inédite. C'est le 311 Hirtich de Tonight, une pouliche bien née, puisqu'elle est la soeur utérine de Wonderful Tonight, qui a déjà brillé à bon niveau. Elle est présentée par David Menuisier, un entraîneur français basé outre-manche. Et à mon avis, ce 311 Hirtich de Tonight peut parfaitement s'illustrer d'entrée de jeu pour ses débuts en compétition. On arrive maintenant au prix Royal Oak, une épreuve de groupe 1, une épreuve de longue haleine. Le 504 Iresine, qui compte déjà 14 courses compteur, 13 podiums dont 10 succès, s'annonce redoutable. La longue distance ne va pas le déranger, l'état du terrain non plus. Il a remporté le prix froid, à mon avis. Ce redoutable finisseur doit pouvoir s'illustrer dans ce lot à sa portée. C'est le 504 Iresine, entraînement Gauvin. Dans cette épreuve, on peut éventuellement lui opposer numéro 1, Al-Macadogri, un cheval que vous connaissez bien. Nous vous l'avions fortement recommandé dans cette émission via les interviews CanalTurf.com, puisque dans le prix du cadran, Bruno Douin était confiant pour une bonne performance. Le cheval a rendu présent, se classant 2e ce jour-là, à plus de 75 contre 1. J'espère que vous avez été plusieurs à profiter de cette info. Quoi qu'il en soit, concernant le 1, Al-Macadogri, le cheval est resté bien. C'est un cheval qui apprécie les pistes lourdes, le terrain lourd. Un cheval qui a besoin de courses rythmées, car on va le courir caché, en embuscade, patienté pour le faire finir. Et pour ce faire, afin qu'il soit plus efficace, il faut souhaiter une course avec du rythme, avec une bonne allure. Le 501 Al-Macadogri, à mon avis, est capable une nouvelle fois de terminer sur le podium à Belcott. 504 Iresine, le 501 Al-Macadogri, c'est-à-dire dans la 5e, le 4 et le 1, pour d'éventuels jeux. Chez notre partenaire Jenny Bet, on peut leur associer numéro 7, C'est Gerna Flower qui m'a bien plu à l'occasion de sa 2e place obtenue dans le prix de Royal U, une épreuve de groupe 1, disputée sur 2800 mètres, où ce jour-là, elle n'affrontait que des juments. Cette fois-ci, elle allait mal, mais à mon avis, sa tenue, sa forme actuelle et sa qualité peuvent lui permettre de figurer à l'arrivée. 5e course, 1, 4 et 7 dans l'heure du programme. On peut parler également rapidement de Caen. Dans la 4e, je vous détacherai 2 chevaux pour un éventuel couplet chez notre partenaire Jenny Bet, opérateur de Paris Épique. Le 402, Get Lovely Delo, difficile d'aller contre, elle reste sur 3 succès de rang dans la discipline du Tromonté, c'est une excellente droitière, elle est au mieux. Et à mon avis, s'il devrait une nouvelle fois jouer la gagne, le 402, Get Lovely Delo. Je lui associerai toutefois numéro 6, c'est Philwell qui n'a rien à lui envier en valeur pure, un cheval qui est toujours présenté à bon escient en Tromonté et de surcroît très performant lorsqu'il évolue à pieds nus, ce sera le cas ici. Donc attention, au 402, Get Lovely Delo et au 406, Philwell. On peut le reposer pour un éventuel trio, le numéro 8, c'est Fiesta Dancer qui lors de ses 7 dernières sorties autres montées et 7 dernières sorties publiques a signé 6 places de deuxième, une régularité exemplaire qui mériterait d'être récompensée par une victoire. Donc la quatrième course à Caen en Réunion 4, je vous recommande le 2, le 6 et le 8 pour d'éventuels jeux combinés, couplés ou encore trios, des jeux, pourquoi pas, à effectuer chez notre partenaire Génibette. Concernant la Réunion 5 à 1, j'ai pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la deuxième, le 207 fameux Saxe s'annonce redoutable, il est présenté par Christophe Amel, un cheval qui vient de s'imposer à Chalant, il est en forme, il va à gauche comme à droite et à mon avis dans ce lot, c'est une première chance. Le 207, c'est fameux Saxe. D'ailleurs, c'est le cheval que redoutait en priorité Vincent Renaud lorsque j'ai conversé avec lui. De son côté, il aligne le 3 Olympique CR. Le cheval est barré pour la victoire mais une place peut lui revenir. Le cheval avait bien couru l'occasion de son avant-dernière sortie. Méfiance, il peut prendre une troisième, quatrième place à Belcott. Dixit, Vincent Renaud, son mentor. D'ailleurs, l'interview est disponible sur canalturf.com. Vous pouvez le retrouver. Le 6, Onas Nougat m'a été présenté en bien par son entraîneur Yannick Zesmet, un cheval qui l'aime beaucoup, un cheval qui, d'après lui, a encore des gains à prendre. Pourquoi pas ici ? Le cheval en a les moyens. 207, le 6 et le 3 en embuscade. Préférence pour le jeu simple, le 7, fameux sax. Vincent Renaud, qui aura deux partants, lui qui entraîne en Normandie et qui se déplacera à Reims, compte surtout sur le 411. C'est incroyable, le star, l'engagement est bon, sa préparation s'est bien déroulée. Elle vient de faire une course de rentrée, ferrée en vue de cet objectif. Tous les feux sont au vert, l'opposition est dans ses cordes, à mon avis. Le 411, incroyable, le star doit pouvoir lutter pour la victoire. C'est le 11 dans la quatrième à Reims, Réunion 5. Je termine avec Pavel Tamsin, il aura plusieurs partants, il nous en parle également sur canalturf.com et parmi ces nombreux partants, il aime beaucoup le 712, Josco Deschasses, c'est d'ailleurs pour ce cheval, qui se déplace en priorité, lui qui aura, je vous le disais, 4 ou 5 partants. Il aime bien ce poulain, qu'il estime capable de faire l'arrivée. A mon avis, la cote sera intéressante, donc pourquoi pas un pari spéculatif à tenter. avec le 712, Josco Deschasses, entraînement belge de Pavel Tamsin. Je vous invite également pour ce lundi à retrouver nos interviews sur canalturf.com puisque j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels qui se déplacent avec des prétentions. Très bon jeu à tous, très bon dimanche et on se retrouve très bientôt sur canalturf.com. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.